Le dialogue de Jésus avec Nicodème parle d'une nouvelle naissance et on utilise souvent ce texte pour le baptême des bébés, mais c'est une erreur parce que les bébés ne naissent pas à une nouvelle vie par leur baptême. On l'utilise aussi pour des baptêmes d'adultes et là on peut dire que c'est plus juste parce que celui qui découvre le Christ peut accéder à une vie nouvelle. Mais en même temps, ce serait injuste de limiter le texte à cela parce que tout le monde ne vit pas sa conversion à Jésus-Christ d'une manière spectaculaire. Et il y a des gens qui sont nés dans le christianisme et qui ont eu une foi un peu toute leur vie qui se développe et qui grandit. Or ce texte forcément parle de tout le monde et pas seulement de ceux qui font une expérience mystique. Donc il faut comprendre que ce que dit Jésus, c'est autre chose. Il dit qu'il ne suffit pas d'être né de la chair et du sang, mais qu'il faut aussi naître de nouveau, c'est-à-dire d'en haut, naître de Dieu. Autrement dit, il faut qu'il y ait dans notre vie une autre dimension que celle du biologique, qui est celle du spirituel. Et cette vie spirituelle, eh bien, elle a une dimension d'éternité parce que justement elle est de l'ordre de l'invisible et que l'invisible est éternel. Et donc notre vie finalement commence dans l'ordre biologique et puis petit à petit, il y a cette dimension spirituelle qui s'agrège et qui finalement elle-même demeure éternellement, même quand la vie physique retombe parce qu'elle s'use comme toute chose matérielle. Et pour accéder à cela, Jésus nous dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau, ce n'est pas forcément l'eau du baptême, mais c'est ce qu'elle représente, c'est-à-dire la grâce. L'eau, c'est Dieu qui fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. C'est donc l'image de son amour. Donc certainement, pour vivre spirituellement, nous devons nous enraciner dans un amour qui nous est donné, ce savoir aimer et pardonner par Dieu. Et puis aussi vivre de l'esprit, naître de l'esprit ou être baptisé dans le feu, ça, ça fait référence non pas au doux amour de Dieu, mais à sa puissance de transformation, à sa puissance de vie, à l'énergie qu'il y a en lui. Et donc nous devons aussi apprendre à nous laisser transformer par lui pour devenir une nouvelle créature. Et alors nous pouvons être nous-mêmes, comme nous avons reçu la vie biologique et physique, recevoir nous-mêmes cette autre dimension qui est celle de l'esprit, pour être des nouvelles créatures, c'est-à-dire des enfants non pas de la chair et du sang, mais des enfants de Dieu qui sont promis à l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada